Merci d'être venu, on inaugure la quatrième année le quatrième chantier en partenariat avec un musul de Nérac. Cette année, le thème c'était la biodiversité, donc on répond toujours au cahier des charges du festival de Chaumont-sur-Loire. Donc on avait 12 élèves de Terminal Bac Pro Travaux-Paysagers qui devaient plancher sur ce thème par rapport à ce contexte ici, donc une parcelle en milieu potager. L'idée ça a été au niveau des végétaux de travailler sur la végétation indigène, donc ils ont transplanté tout ce qu'ils ont trouvé sur la parcelle. Donc tout ce qui est autour là, c'est des planques qui étaient sur la parcelle qui ont été transportés en périphérie en janvier à peu près. Ensuite, ils ont voulu travailler sur une jachère fleurie qui a été semée il y a deux mois. Bon, on est dans la biodiversité, on n'allait pas arroser, donc on a laissé l'exprès pour, on sait très bien que s'il y a une espèce ou deux maxi niches pour la parcelle, ça sera bien. Mais le but n'était pas là, le but c'était de créer un habillage avec des nichoirs, des flots, des 20 nichoirs à des hauteurs différentes qui seront de toute façon pas équilibrés, mais aussi pour habiller la parcelle et inciter le spectateur, enfin le promeneur à se poser des questions. Voilà, je vais remercier mes collègues d'aménagement qui m'ont donné un gros coup de main, même si on avait le dos bloqué cette semaine-là. Mais sans eux, on n'aurait pas pu en arriver là. Voilà, les services techniques d'espace vert de la mairie, Sébastien Carillon, qui est arrivé cette année, avec lequel on pérennise dans la durée l'action. Et voilà, le soutien de la mairie est très très actif. Merci, au revoir. Remerciez les élèves du lycée agricole et leurs enseignants pour leur réalisation ici aujourd'hui. Les jardins euphémères, au départ, on en est à la quatrième édition depuis 2008. Donc c'est une affaire entre la mairie et le lycée Armand-Travière, qui est attendue. En bordure de Bailly-Ducie, un lieu de plus en plus fréquenté depuis qu'il y a la passerelle, qui permet de faire le tour du parc en remontant d'un côté, en redescendant de l'autre. Donc c'est un attrait supplémentaire pour ce site historique des miracles. On est ici en plein cœur des anciens Jardins du Roi. Progressivement, la municipalité rachète toutes les parcelles qui sont à la vente pour essayer un jour de maîtriser l'ensemble de l'ancienne emprise des Jardins Royaux pour avoir un grand projet de grande envergure sur cette partie-là. Il faudra beaucoup de temps. En attendant, ce parc est le temps pour beaucoup à votre disposition pour continuer à mettre en place ces Jardins Écrénères d'une année à l'autre. Chaque fois, la réussite est au rendez-vous. C'est très bien, à la fois pour l'expérience de vos éveils et pour la ville de l'ourache. Donc, longue vie au partenariat entre notre ville et votre établissement. Merci. Applaudissements Ce partenariat, ce qu'il faut signaler aussi, comme François l'a signalé, c'est une vision pluridisciplinaire de la notion de jardin. Merci. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 ... ... ...